Bonjour, bonjour, bonjour M. Nagy, bonjour Sibraï. Qu'est-ce que nous allons proposer aujourd'hui à nos chers élèves ? Bon, nos chers élèves, on va leur proposer une production écrite dans le cadre du Régional. Voilà, alors, première chose, on va commencer par un sujet qui a été proposé lors d'un examen Régional. Alors, on va commencer par la lecture du sujet, chose que chaque élève devrait normalement faire avant de commencer sa rédaction. Le sujet dit, dans le dernier jour d'un condamné, le personnage principal éprouve de la pitié envers les forçats en assistant à leur départ vertuant. Ceci dit, certains soutiennent que la prison doit être un espace de punition et de sanction. D'autres, au contraire, pensent que cet univers carcéral, c'est-à-dire la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale du prisonnier. Qu'en pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue en vous basant sur des arguments et des exemples pertinents. Merci M. Najib. Alors, on va vous montrer dans cette capsule comment introduire le sujet, le problématiser, poser la question, annoncer le plan, également comment argumenter et illustrer vos arguments par des exemples et également comment conclure, toujours, exemple à l'appui. Alors, on va commencer par l'introduction. Merci. Oui. Alors, d'abord, avant toute chose, il faut amener son sujet. Bon, la prison est un lieu de punition pour les personnes qui ne respectent pas la loi, comme les voleurs, les agresseurs, les escrocs, les délinquants, les assassins, etc. Très bien. Alors, pour amener le sujet, on a fait appel à la question « quoi » et à la question « qui s'est-à-dire ? ». Si vous répondez à la question « quoi » et les personnes concernées par le sujet, vous allez amener le sujet. Alors, vous pouvez utiliser cette stratégie avec n'importe quel sujet et également utiliser une énumération, les voleurs, les agresseurs, les escrocs, les délinquants, etc. Alors, maintenant, on passe à la deuxième étape. C'est quoi, c'est là ? C'est le fait de la problématisation. Alors, ça vient problématiser. C'est-à-dire, poser le sujet avec les avis qui tournent autour de ce sujet. Combien d'avis nous avons ? Alors, bon, dans ce sujet, comme vous l'avez remarqué, on a deux avis opposés. L'une qui va dans le sens que la prison est un lieu de punition, alors que l'autre, position qui est totalement opposée, pense que la prison doit rééduquer en vue de reprendre un nouveau citoyen ou un autre citoyen. Si je vous ai compris, M. J.M. Sénard, c'est l'anthèse. Et l'anthèse, bien sûr. M. Sérposa, c'est l'adjuvant, n'est-ce pas ? M. J.M. Sénard, c'est l'anthèse. M. J.M. Sénard, c'est l'anthèse. Voilà, très bien. Ça veut dire quoi ? Que dans cette partie, souvent vous allez relever du sujet la thèse et l'anthèse. Il y a un désaccord. Mais si vous avez juste la thèse, sachez que implicitement, indirectement, il y a l'anthèse. On passe maintenant à la question, comment on va poser la question. Alors, pour soulever la problématique, il faut poser d'abord une question, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on va traiter dans le sujet ou sur quoi on va mettre le point. Bon, à ce propos, on a relevé, moi et M. Ibrahim, quelques éléments de réponse, comment formuler une problématique. Première question, on peut donner à titre illustratif. Alors, quel point de vue doit-on défendre ou adopter ou encore à qui donner raison ? M. Ibrahim, c'est-à-dire que quelques élèves pourront ne pas comprendre à qui donner raison. Ça veut dire quoi à qui donner raison ? C'est-à-dire, quelle est la partie que je dois choisir ou bien qui est la plus proche de mes convictions, de ce que je veux défendre. Alors, en rangée, troisième proposition, à quelle partie ou catégorie doit-on adhérer ? C'est-à-dire, doit-on soutenir le point de vue ? Ou, finalement, quelles opinions semblent-elles raisonnables ou judicieuses ? Alors, M. Ibrahim, oui ? Ça veut dire que vous avez, chers élèves, la possibilité de choisir l'une des questions qui vous semblent facile à la portée. D'accord ? Maintenant, on passe au plan. Oui, monsieur ? Alors, bon, on a soulevé notre problématique. Maintenant, on passe à une deuxième phase. C'est-à-dire, annoncer le plan ou le plan qu'on doit choisir ou qu'on veut choisir pour mieux illustrer son sujet et mettre en œuvre son argumentation et présenter, en quelque sorte, défendre son point de vue. Alors, nous, on s'est proposé de choisir un raisonnement concessif. Voilà. M. Ibrahim, pouvez-vous nous éclairer sur les étapes qu'un élève peut suivre en rédigeant un tel ou en adoptant un tel raisonnement ? Très bien. À partir du moment où vous avez un sujet argumentatif, vous pouvez, vous avez la possibilité de choisir n'importe quel plan. Alors, nous, on a choisi le plan concessif. Oui, effectivement. Mais vous pouvez également expliquer, pardon, choisir le plan plaidoyer. Vous allez défendre une idée ou réquisitoire, c'est-à-dire que vous allez rejeter, critiquer un point de vue. Alors, pour nous, le plan concessif, dans la première partie, on va faire une concession, c'est-à-dire on va reconnaître une part de vérité à la thèse que nous ne partageons pas. Oui, effectivement. Et par la suite, on va la réfuter, on va la rejeter par nos arguments, nos propres arguments. Alors, l'exemple est le suivant. D'abord, on annonce le plan. Vous avez deux manières d'avancer le plan, plusieurs manières. On a choisi deux. La première, monsieur. Alors, la première. Soit, on dit, dans le raisonnement qui suit, nous allons démontrer que la prison devrait être moins un lieu de punition que de rééducation. Ou, dans la réflexion qui suit, il s'agira de montrer que la prison devrait d'abord rééduquer les détenus et que la punition est contre-productive. Contre-productive, ça veut dire qu'il ne donne pas les résultats attendus, escomptés. Alors, maintenant, on va rentrer dans le corps du sujet. Du sujet, oui, effectivement. Alors, sachez bien qu'un plan concessif se divise en deux parties, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, on va commencer par la partie de concession. Voilà, il est vrai que la personne qui commet un délit doit être... C'est quoi un délit, monsieur ? Bon, une punition ou tout acte répréhensible par la loi doit être puni, sinon la société deviendrait une gêne où règne la loi du plus fort. Voilà, oui, monsieur Braille. Vous pouvez, vous aussi, utiliser cette concession. Vous avez cette expression, il est vrai. Vous pouvez utiliser, certes, il y a plusieurs outils de formule. Et en même temps, on a utilisé ce qu'on appelle l'argumentation par négation. À savoir, je pense, si, si, la loi n'est pas appliquée, si, là, là, il n'y a pas de punition, vous regardez la phrase, sinon. Alors, qu'est-ce que sont les conséquences ? Les conséquences, c'est quoi, c'est la loi de la gêne, à savoir la loi du plus fort. C'est pourquoi vous avez dit, deviendrait une gêne au règne de la loi du plus fort. Alors, ça, c'est la concession. Moi, je ne partage pas ce point de vue, mais je reconnais, ça ne se passe pas à mon adversaire, à la reste adverse. On passe maintenant à la réfutation. À la réfutation. Bon, passons d'abord, ensuite, à la deuxième partie de mon développement. Et c'est là où je donne mon point de vue. Alors, tout d'abord, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Et l'emploi d'un connecteur logique qui montre l'opposition s'impose ici. Est-ce qu'il y a uniquement cependant ? Ben non, il y a pas mal de moyens. Il y a or, mais, néanmoins, etc. Très bien. Alors, on prend cet exemple. Cependant, je pense qu'au lieu de châtier, un mot qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, ça veut dire punir, il vaut mieux rééduquer et former. Et ce, pour les arguments suivants. Bon, comme vous le remarquez, les deux points indiquent que je vais développer ce point de vue. Et c'est l'étape dans laquelle je cite, ou je commence à énumérer mes arguments. Alors, voilà. Donc, nous, on a choisi de commencer par un argument, par le résultat. Monsieur Brahe, est-ce que vous pouvez continuer ? Très bien. Alors, si je pense également au résultat de mon acte. Alors, l'acte, c'est quoi ? C'est que je vais châtier, punir les détenus, les prisonniers dans la prison. Alors, quel est le résultat ? Est-ce que vraiment je vais les rééduquer ? Est-ce qu'ils vont changer leur comportement après leur sortie ? Bien sûr que non. C'est pourquoi on a utilisé cet argument causal. Ce n'est pas parce qu'on châtie, on punit un malfaiteur, qu'on doit éduquer contre la criminalité. Et cette structure à l'héopathie, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel sujet. Ce n'est pas parce que vous avez des amis nombreux que vous serez heureux. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvres que vous serez malheureux. Ce n'est pas parce qu'on recourt à la violence qu'on va régler les problèmes. Alors, cette structure, vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Donc, maintenant, vient l'étape de l'introduction de l'exemple qui sert d'illustration pour que votre interlocuteur puisse comprendre le sens de votre idée. Voilà. Alors, parmi les connecteurs qu'on peut employer, il y a un connecteur qui est assez simple. Par exemple, et en l'enchaînement, on remarque que le pourcentage de criminels qui récidivent, c'est-à-dire recommencent le même fait, après leur libération, est trop élevé, à titre illustratif, comme vous avez la possibilité de donner d'autres exemples que vous jugez utiles ou bien pertinents. Ça, c'est le premier argument. Voilà, le premier argument. Deuxième argument. Maintenant, on va enchaîner avec un autre argument. Comme on a commencé le premier argument par « d'un côté », maintenant, je marque l'enchaînement par « d'un autre côté ». Voilà, à défaut d'une formation, ou l'expression « à défaut », c'est pour marquer que s'il n'y a pas le manque de voile d'une formation solide au sein des prisons, les détenus ou prisonniers deviendront des criminels professionnels. En effet, là aussi, je donne mon exemple. Voilà un autre moyen pour insérer un exemple. Les criminels les plus expérimentés apprennent au novice, c'est-à-dire les nouveaux dans le métier. Un novice, c'est un nouveau dans un métier. Et les prisonniers inexpérimentés, des techniques et des astuces pour voler, agresser. Tricher, escroquer. Voilà. Bon, là, on peut tirer une petite conclusion de mon deuxième argument. Ainsi, ou bien d'encre, ou bien d'où, alors, vous avez pas mal de moyens. La prison devient une école qui forme des délinques. Voilà. Suivre elle, n'est-ce pas ? Très bien. Vous avez également cette expression qui introduit la cause à défaut d'eux et en même temps articulée par la négation, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas vraiment une formation, c'est-à-dire ces prisonniers, qu'est-ce qu'ils font en prison ? S'il n'y a pas une formation, bien sûr qu'ils apprennent de mauvaises choses, de la partie professionnelle. Il est par la force des choses. Je peux dire toujours, à défaut de, il y a l'absence de certains, à défaut d'amis, on reste solitaire, on souffre de solitude. Voilà. À défaut de dialogue, on devient violent. Et après, comme a dit M. Najib, on va donner l'exemple qui explique, on va expliquer notre argument, et on termine par une conclusion dans laquelle il y a une petite image. Regardez, c'est comme une métaphore. La prison devient une école. La prison, une école, mais c'est dans le sens négatif. Oui, bien sûr. Qui ne font pas des bons citoyens, c'est malheureusement des délaiés. Effectivement. On passe à l'argument suivant. Alors, maintenant, on va ajouter un troisième argument. Bon, dans le premier argument, on l'a utilisé d'un côté, dans le deuxième, on l'a introduit d'un autre côté. Voilà, un autre connecteur rhétorique servira à ajouter une ou un troisième, une troisième idée ou un troisième argument. Par ailleurs, les prisonniers, une fois libérés, vont-ils facilement trouver un travail dans la société ? Ou une formation ? Sans une formation. Voilà, sans une formation. Évidemment, non. C'est pourquoi la formation et la réhabilitation des détenus en milieu carcéral... C'est qui les détenus ? Les détenus, ça veut dire les prisonniers. En milieu carcéral. Et carcéral, c'est l'adjectif qu'on tire de prison. Leur permet de s'intégrer dans la vie active. Et par conséquent, la rééducation des malfacteurs constitue en quelque sorte un antidote contre la criminalité qui gangrène notre société. Ben, gangréné, ça veut dire qu'un tissu est en train de mourir et qu'on doit l'amputer. Très bien, alors ici, il y a un troisième argument qu'on a utilisé et qu'il utilise victorieusement. Alors, si vous lisez le dernier jour d'un condamné, chaque page, chaque chapitre contient une question rhétorique. Oui, effectivement. C'est pourquoi on articule la langue avec la production écrite. On va utiliser cette question rhétorique en guise d'argument. Comme vous pouvez vous aussi l'utiliser en guise d'exemple. Dans l'exemple des gars d'argument ici, les prisonniers, une fois libérés, vont-ils, on a la question, trouver facilement le travail dans la société sans une formation ? La réponse est déjà connue. C'est ce qu'on appelle la question rhétorique. Est-ce qu'on sera heureux sans amitié ? Est-ce qu'on va régler le problème si on recourt à la violence ? Alors, vous constatez que vous aussi, vous pouvez utiliser cette structure. Il y a une autre structure que vous pouvez également utiliser, c'est un antidote. Le dialogue est un antidote contre la violence. Cette structure, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel sujet. Alors, on termine avec le dernier argument. Alors, le dernier argument. Aussi, l'éducation joue-t-elle un grand rôle pour réduire... Pourquoi l'inversion de sujet, monsieur Nagy ? Ah, parce qu'on a utilisé aussi. Aussi, qui veut dire une conséquence qu'on tire de tout ce qu'on vient de dire. Aussi, l'éducation. Et là, on insiste sur le rôle que joue l'éducation, même en prison. Parce qu'un prisonnier, c'est un homme qui a certes fait une erreur, qui a commis un crime. Mais en fin de compte, il reste un homme qu'on doit reprendre un jour. Alors, donc, je reprends. Aussi, l'éducation joue-t-elle un grand rôle pour réduire la criminalité ? Réduire ? Ça veut dire diminuer, oui. Et comme disait Victor Hugo à ce propos, Ouvrez des écoles, vous fermerez vos prisons. Alors là, vous pouvez également tirer profit des citations des proverbes que vous donnez vos professeurs, que vous lisez dans les livres en guise d'exemple, en guise même d'argument. Qui est tout petit lit toute la vie. Et là, on a choisi, n'est-ce pas, la citation de Victor Hugo. Pour terminer le sujet et aussi pour opérer une certaine ouverture. Pas encore ? Voilà, ah oui. Pour le développement. Ah, pardon, pardon, pardon. Alors, maintenant, la conclusion. La conclusion, c'est... Alors, bon, c'est quoi une conclusion ? Normalement, quand on rédige un sujet, le lecteur a tendance à oublier ce qui est passé. Bon, c'est là où intervient le rôle de la conclusion. C'est de synthétiser et de donner l'essentiel de votre sujet en termes concentré et, si possible, ouvrir la question sur un autre problème que vous pouvez soulever ou bien auquel vous allez attirer l'attention du lecteur. Alors, si on prend la conclusion suivante, en guise de conclusion, comme on peut utiliser une autre formule, avant de clore, voilà, tout compte fait, bref, en somme, la prison se doit d'intégrer la formation et la rééducation des détenus dans ce programme, voilà. Et, comme on a dit tout à l'heure, pour l'ouverture, et je laisse le plaisir à M. Obrahim pour terminer, pour clore, cette petite séance. Alors, dans l'introduction, rappelez-vous le mot A, je dis que je vais parler de A. Dans le développement, je parle de A. Dans la conclusion, je dis que j'ai parlé de A. Et ça, c'est la récapitulation, un résumé. Maintenant, l'ouverture. C'est quoi l'ouverture ? C'est que je rattache le sujet à un autre domaine. Comme si vous, vous devenez le professeur, et vous prenez le thème, c'est-à-dire dans notre cas, c'est la criminalité, la prison, et on va le rattacher avec un autre domaine. Ici, c'est le gouvernement, par exemple. Mais n'est-il pas vrai que le gouvernement devrait s'attaquer aux causes de la criminalité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a des criminels, que les personnes deviennent des criminels, et non se contenter, justement, se limiter à les punir, se contenter de punir ? Oui, effectivement, M. Brahe, comme on dit, ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Voilà. Alors, sur ce, on vous quitte, chers élèves, moi et M. Brahe, qui aurions le plaisir de vous présenter cette petite contribution, que nous espérons, voilà, apportera, donnera ses fruits. Merci, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501